Salut tout le monde, c'est cool que vous soyez avec nous, oui on a fait ça dimanche soir pour changer comme les enfants sont un peu moins motivés et que Sam est très motivé à dessiner, on va faire ça tous les deux et puis oui à côté j'ai fait un peu le tour des dessins un petit peu simple donc du coup du coup ouais je me suis dit que c'était sympa de faire des petits dessins entre nous entre adultes parce que je suppose que vos enfants sont couchés comment allez-vous ce soir du coup on a Aurore et Elia et Lisnea qui nous disent bonsoir également et Anne Sotio qui nous dit bonsoir sur Twitch avec ce magnifique alerte bonsoir on va essayer de ne pas trop se pencher avant parce que vu qu'on est le soir on n'a pas l'univers du soleil donc on fait beaucoup d'ombre je vais juste chercher un verbeau parce que j'ai des lèvres hyper sèches je vais te décaler parce qu'en fait vas-y décale-moi quand ça se revient sinon on va pas avoir mon dessin il y a un mec qui me dit coucou et un mec qui dit j'espère que vous allez bien où ça va la forme on essaye un peu de voir les idées qu'est-ce qu'il y est Sabine qui dit bonsoir l'artiste arc-en-ciel qui était assez coupé j'ai pas l'air c'est gentil hop hop il est yellow c'est vrai c'est sympa ce moment entre parents pour dessiner ouais ça change un peu il est sympa de vous retrouver un dimanche cool ouais j'avoue en termes de régularité je suis pas top ce matin j'ai fait ah mince j'ai oublié le cours de dessin mais c'est vrai que finalement je vais ralentir je pense le dimanche matin parce que les enfants étant plus disons qu'au début c'était chouette parce que ça permet ils adoraient ça donc ça me permettait d'avoir un petit temps avec eux mais là vu qu'ils sont plus motivés à dessiner c'est plus compliqué autre chose parce qu'ils ont besoin qu'on soit là pour eux donc voilà on s'est dit on va faire ça après qu'ils soient couchés vu que j'avais promis qu'on allait le faire bonsoir Chacha bonsoir du coup alors je vous ai demandé est-ce que vous vouliez dessiner il y a plein de choses qui sont ressorties vous avez plein d'idées j'ai aussi beaucoup rigolé avec ceux qui sont toujours en été et vous avez bien raison voilà est-ce que tu t'expliques pourquoi tu as envie de qu'il faut aller de l'automne et de l'hiver oui j'avoue en fait j'ai un petit peu utilisé ça parce que je dois refaire la fresque automne-hiver du super rue de doradour sur glane j'ai été contactée donc là je suis en train de réfléchir à ça et je me suis dit qu'en vous demandant vos idées ça me permettrait d'avoir un petit peu d'inspiration pour cette fresque et je vois que vous avez plein d'idées bon après je suis encore pour la fresque en ce qui concerne la fresque je suis encore très indécise en fait j'ai envie de sortir de ce que je fais j'ai envie de faire des nouvelles choses je commence à être plus à l'aise donc j'ai envie d'aller un peu plus loin et puis l'autre truc qui est compliqué c'est que j'ai quand même un univers enfantin et pour un super rue il faut pas que je sois trop enfantin non plus donc voilà donc il y a Amel qui dit on fait comme on peut Caroline qui dit bonsoir or qui dit c'est dommage que les enfants soient moins motivés et Amel qui dit génial c'est super ouais bah les enfants ça vient on veut pas on a vraiment envie que s'ils veulent faire des vidéos avec nous ça soit vraiment par motivation donc c'est ça qu'on ça reviendra je pense que c'est possible qu'ils aient des périodes où ils aient envie de refaire des trucs comme ça mais là en ce moment ils sont très légaux tracteurs donc voilà donc on passe un live construction légaux artistique ouais mais c'est moins mon truc c'est moins mon truc je pense que c'est moins le truc des gens aussi il y a chacun qui demande que vas-tu dessiner ce soir et bah du coup j'ai regardé tous vos commentaires et donc Sam était motivée par le lutin et moi j'ai vu que le lapin était revenu plusieurs fois donc on va faire un lutin avec un lapin qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce qu'on fait un petit lutin sur le dos d'un gros lapin ? ou est-ce qu'on fait un gros lutin avec un petit lapin sur le genou ou dans les bras ? il y a un chacun qui dit super par rapport au thème cool est-ce que vous avez tous votre bloc de crayon, votre papier ? non votre bloc de crayon vous sentez que c'est la fin de journée ? j'avoue que ce dimanche m'est un peu épuisée Samine qui dit bonne idée Ingrid qui dit parfait Nounouchette qui nous dit bonsoir à vous allez oui ça va être sympa j'en suis sûr Chacha qui nous dit gros lapin avec un lutin sur le dos pourquoi pas allez gros lapin avec un arc-en-ciel d'Ivoire yeah oui vous avez bien votre crayon de papier et votre bloc de crayon alors on va se lancer ? tout le monde est prêt après j'ai jamais eu l'idée du grand lutin avec un petit lapin dans les bras ou sur les joues ah bah non ça va pas là il y en a un de chaque il y a Sabine qui dit non à la drogue pourquoi ? vous allez voir que quand Laure est fatiguée en effet il y a des petits rapprochements avec la drogue mais c'est uniquement la fatigue je ne bois pas, je ne me drogue pas mais fatiguée c'est... mais j'avoue quand je suis fatiguée oui ça me trouve insupportable comme si j'étais bourrée Gwenaëlle qui dit non mais je pense que je vais me remettre au dessin ouais c'est l'occasion et bah alors vas-y Gwenaëlle dépêche-toi d'aller chercher ta feuille et ton crayon alors qui départage entre Laetitia et Chacha sur le lapin ? ouais si pour l'instant on a qu'un ex-écho pour l'instant on a un de chaque c'est toi ça me trouve à dire super, Anne-Soto qui dit les deux idées sont sympas non ça ne départage pas euh... alors si c'est moi qui détermine ouais si c'est toi bon bah moi c'est plutôt gros lapin écoute là-dessus gros lapin toi ? ouais allez bon bah alors voilà ça m'a départagé c'est parti pour le gros lapin vous êtes prêts ? alors nous allons commencer par faire un rond ça va être un lapin de profil un conseil qui dit le lutin ou le lutin oui non mais il y aura un lutin hein oui le lutin il sera donc un rond pour la tête du lapin plutôt euh... ouais prenez la feuille comme ça et plutôt sur la droite parce qu'en gros on va avoir le corps du lapin qui sera par là voilà et du coup là on va faire un corps de lapin par là parfait ensuite on va... attends parce qu'avec la lumière qu'on a euh... c'est un peu faiblarde au niveau des traits je vais corriger un peu parce que là les gens euh... je pense qu'ils vont un peu galérer bon bah ça me... vous avez un peu de temps pour ceux qui sont en retard ça m'est en train de faire le réglage pour que vous puissiez bien voir nos traits de crayon euh... c'est cette caméra là on va s'occuper un peu euh... euh... on va s'occuper un peu c'est ouf dès qu'il y a un peu de soleil j'ai les lèvres super desséchées quoi en fait c'est pas que j'ai soif c'est que j'ai les lèvres qui sont toutes desséchées vous avez un truc pour les lèvres desséchées ? ou alors c'est que je rigole trop et du coup ça attire les lèvres j'essaye de faire la conversation en attendant que ça me réglage je t'attends un peu je pense que là on voit un peu mieux il y a chat qui dit ça reste le temps de coucher ma fille je sais pas si je serais aussi long que ça quand même il y a peut-être des gens qui couchent très vite leurs enfants ouais c'est possible hop qu'est-ce que t'en penses ? on voit là ouais on voit pas le courage de dessiner ce soir je regarde mais je ferai de ça en replay dis à Maëlle oui ça peut être bien d'étudier le truc et avant on va le refaire après allez go alors donc ici on va aussi faire un gros rond pour en fait les lapins ils ont une très grosse cuisse voilà on va revenir donc ici au niveau du visage on va descendre comme attendez en fait il faut faire une espèce de de petite pointe le le museau attendez vous sentez que c'est dur ce soir ? on va faire en fait vous allez faire un rond et on va faire ouais on va faire une pointe comme ça pour pour avancer un peu le le visage du lapin bah toi c'est bon t'avais déjà le rond en fait voilà ici là tu peux déjà marquer un peu le nez tu sais qui va être en ça permet de donner un peu le et après revenir arrondir pour venir toucher le sommet du crâne voilà ici on va descendre comme ça on peut lui faire un petit sourire à notre lapin et on revient on revient comme ça on va faire un oeil ici pour l'oeil moi j'aime bien faire des très gros yeux mais en gros à peu près au niveau du rond à peu près au centre un peu plus haut que le nez quand même après ce qui est drôle c'est que sur le lapin là vous voyez je fais quelque chose de très stylisé donc en vrai vous pouvez un peu mettre votre oeil où vous voulez enfin n'hésitez pas vous à faire avec votre manière parce que ça peut être rigolo d'avoir soit un tout petit oeil soit un gros oeil voilà il y a plein de possibilités il y a un truc qui va passer vas-y continue continue c'est juste que je maintenant pour les traits ça fine je vais pouvoir un petit peu prendre le il faut que ça vous fasse plus de bisous pour les lèvres sèches ça plus de bisous ben là ça va il s'est rasé mais avant il avait la barbe et ça avait tendance à plus me raper qu'autre chose mais là c'est vrai qu'on va pouvoir faire des bisous doux donc du coup on a l'oeil de notre lapin à l'intérieur on peut refaire un deuxième rond donc si vous faites le rond ici il va regarder en arrière si vous le faites ici il va regarder en avant ici on va descendre ça c'est un rond rond oui effectivement parce qu'en fait tu sais tu peux faire la après dans un troisième temps il peut y avoir la pupille voilà ici on va venir faire le cou et revenir jusqu'à à peu près là où on a fait la cuisse en fait juste après il y aura une patte à faire un peu devant alors là il faut que tu ailles un peu plus loin derrière parce que sinon tu vois ça fait un peu il a le manteau les animaux ils ont un peu plus de longueur que nous je commence plus proche de ce trait là très bien on va déjà peut-être est-ce que le lutin utilise ses oreilles je me dis ça peut être rigolo ce lutin utilise ses oreilles pour sonner on peut venir déjà marquer une oreille on peut la faire descendre un peu comme ça son oreille voilà ici on va faire le trait qui revient au niveau de la cuisse tu vois là on a un petit creux et on remonte au niveau de la cuisse pardon j'ai pas mal d'autres ici on a un petit creux et on remonte au niveau de la cuisse ici on fait le tour comme ça et alors là on va faire vous voyez les lapins ils ont une grande patte comme ça à l'arrière en fait on fait un truc comme ça on revient moi j'ai fait un petit je lui ai fait son talon j'ai déjà un peu creusé donc là vous avez ça comme ça et ici tu peux déjà faire un trait comme ça pour la patte et ici on revient faire tu vois juste en fait le trait n'est pas entier au niveau de la cuisse on s'arrête avant le haut tu sais on vient à peu près ici on fait ça tac n'hésitez pas si vous avez des questions si vous trouvez que je vais trop vite à m'en faire part et ici on va faire la petite patte de devant donc là on a le coup on laisse un petit peu le temps et ici hop tu vois on laisse un peu de coup on laisse un peu de début de ventre et ensuite là tu viens faire un trait et tu ramènes comme ça c'est toi ta cuisse et bruit proche de ma tête donc je ne sais pas trop si je dois bah du coup tu ne m'avoueras pas là ta patte l'avantage c'est que toi ta patte elle ne sera pas cachée derrière elle sera là par contre il faut que l'avant de ta patte soit à peu près quand même au niveau ça va être compliqué cette histoire ou alors tu avances tu avances un peu ta cuisse c'est un peu facile mais en vrai quand je me rends compte moi ma cuisse c'est un petit peu c'est moi aussi qui a l'erreur d'avoir ma cuisse un peu trop mais ça se répare facilement en gros pour vous aider vous faites votre patte votre patte avant comme ça vous faites votre patte arrière et la cuisse elle peut arriver un peu plus par ici on va laisser un peu de temps parce que là ce que tu as demandé à corriger je trouve que c'est un peu long ça prend se reprendre du temps je trouve je vais en profiter pour gommer l'intérieur ensuite on va faire la petite queue ronde là derrière elle est un petit peu cachée derrière l'oreille donc en fait vous pouvez faire un rond comme ça et puis juste venir ici faire le petit pompon comme ça vous pouvez faire soit des petits ronds comme ça soit des petits poids c'est mieux on peut faire un trait pour montrer l'intérieur de l'oreille il y a à penser qu'il est trop trop cute c'est vrai ? trop mignon merci beaucoup et donc je pense que ce qu'on va faire c'est que notre lutin on va lui faire sa tête ici vous faites une tête qui arrive à peu près dans le creux entre l'oreille et la tête voilà et ici vous pouvez faire un rond un rond comme ça à peu près qui passe par dessus par dessus l'oreille en gros en gros en gros attendez non plutôt un rond comme ça et en gros ça va être l'épaule le calaison le petit c'est le plus petit qui passe au dessus de l'oreille donc un peu petit ouais voilà et ici on fait un point et en fait on va faire un trait qui descend un trait qui remonte tu vois c'est pour montrer qu'il est posé comme ça un trait vous avez un trait qui descend voilà et ensuite il fait un autre trait qui va par là pour mettre en fait il pose sa main au dessus de la tête du lap ça sera la structure du bras c'est la structure oui merci Sam de mettre des mots clairs à ma façon de faire pas très précise ici on va avoir vous voyez en fait ici on va faire un triangle parce que c'est son corps donc ça passe devant le lapin pour l'instant mais ça passera derrière après mais c'est plus facile de tout dessiner la structure voilà parfait ici on va faire le rond de ses fesses ce soir ma meilleure amie c'est la gomme tu as dit quoi ? il y a ce soir ma meilleure amie c'est la gomme il faut dire c'est pas facile ce que je vous fais faire donc là je te disais ici tu vois t'as ce rond là il y a un trait qui descend et ici on va refaire un autre trait plus grand ça va nous donner là où les fesses vont être assises sur le lapin donc le rond fais-le au-dessus il faut que ça soit au-dessus un peu au-dessus il peut être il peut être j'ai du mal à parler ça peut chevaucher en fait parce que quand tes fesses sont assises t'as ton gras tu le passes non j'ai pas de gras mais faut pas voilà et là pareil on va faire un point au milieu de ce rond pour faire le trait de la jambe donc là comme il est assis on a un trait qui avance jusqu'au genou et au niveau du genou on peut faire un autre petit point et descendre la jambe pour faire le tibia pour montrer que notre lupin est posé et ici on aura le pied vous pouvez faire un triangle pour le pied pour vous aider à positionner alors le bas comme ça ? ah oui alors pourquoi un triangle ? je ne sais pas tu m'expliqueras tout à l'heure je ne sais pas non plus parce que je n'ai pas le pied dans l'autre sens oui mais les palmes on peut faire un lit en fait des palmes oh mon dieu désolé nos chefs qui disent voilà c'est pas facile comme dessin ah non j'ai là attention hein ce soir c'est soirée je trouve que c'est horrible c'est horrible soirée sans enfants donc dessin plus complexe ouais voilà je voulais dire soirée c'est quoi le contraire de débutant ? confirmé ce soir c'est soirée confirmée plus plus carrément carrément confirmé plus plus on passe de débutant à confirmé plus plus c'est initie on va dire initie donc alors ici qu'est-ce qu'on fait ? on va le faire on va le faire de profil alors là on va s'amuser d'accord vous allez descendre un tout petit peu au niveau du vous allez faire le front tu vois donc talon et on creuse voilà parce qu'en gros on a notre rond et là alors les lutins on peut leur faire des très grands nez amusez-vous franchement pour de vrai amusez-vous sur le nez moi je lui fais un petit nez trompette comme ça mais vous pouvez faire des tonnes de formes ouais voilà tu peux faire un nez rond amusez-vous sur votre forme de nez parce que sur un lutin on peut un peu s'éclater et ensuite là donc au bout de votre nez vous allez faire le petit retour comme ça le petit creux et ici la bouche donc moi je fais juste un trait qui remonte comme ça et en dessous vous pouvez faire un deuxième trait pour montrer la lèvre inférieure voir là ça ressemble à des dents ça peut croire ce qu'il y a des dents non là il fait flipper non j'ai pas envie d'un lutin pervers même si on est le soir sans enfant voilà donc juste là on peut lui faire sa lèvre inférieure et ensuite ici on va refaire un petit creux derrière et on va lui faire donc son un menton alors le lutin je le vois bien avec une petite barbichette pareil amusez-vous c'est le plaisir et ensuite on remonte tu vois on remonte notre visage ici bonsoir ah bonsoir qui c'est qui dit bonsoir c'est petit écureuil il dit bonsoir salut petit écureuil bienvenue du coup tu as peut-être loupé un peu le début mais vu que tu te débrouilles super bien je suis sûre que tu peux nous rattraper en moins de deux les lutins ouais on peut lui faire une oreille un peu un peu pointue comme ça en arrière un peu à l'image du lapin vous voyez vous remontez au niveau du visage on a fait la petite barbichette on remonte et là on fait l'oreille je crois qu'elle a dit autre chose petite écureuil oui effectivement j'ai tout loupé le début le mien se rapproche plus du troll que du lutin bah pourquoi pas en vrai peut-être que ce que je fais c'est un troll je vous avoue que je ne me connais pas trop dans les noms de personnages et tout ça je vais pouvoir dessiner car j'ai un peu mal au poignet pour une prochaine fois bon bah rétablis-toi bien du coup ici là au niveau du creux tu vois entre le front tu as la fin du front le creux et le nez à ce niveau là on va venir faire un trait comme ça pour faire l'oeil ouvert mouah qui dit merci et qui fait un bisou ou vous pouvez commencer comme ça sinon en faisant aurore dit trop chouette merci aurore tu vois tu peux faire comment ça s'appelle ça ouvrez la parenthèse fermez supérieur tu veux dire oui vous pouvez faire un supérieur et venir mettre ça à l'intérieur et là on fait un deuxième dans ce sens là il a trop une bonne bouille on dirait qu'il est qui sait qui fait le dos on dirait qu'il a sa lèvre inférieure rentrée dans sa lèvre supérieure et puis en plus il lui a fait un petit regard comme le lion comme ça et voilà on peut venir mettre un peu de noir comme ça pour faire la pupille et avancer un peu le cil peut-être à l'avant et ensuite on va faire vous pouvez mettre l'emplacement alors toi ce qui peut être drôle c'est qu'au niveau de ton sourcil tu sais tu suives un peu le mouvement comme ça tu vas amplifier ce comme ça ça va amplifier le côté tout mignon c'est bien ce petit lapin et donc après vous l'épaississez parce que souvent les trois ils ont des très gros enfin les trolls ou les lutins d'ailleurs est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre troll et lutin lutin c'est quand même un poil plus humanoïde que troll troll c'est quand même plus c'est plutôt on tire plus vers l'ogre tu vois d'accord bon alors on est peut-être entre les deux en même temps voilà est-ce qu'on lui met un bonnet ou est-ce qu'on lui met des cheveux un peu tard moi je mettrais bien un bonnet donc du coup le bonnet on va venir faire un trait ici bonjour ça met là et la comité du pinceau t'es curé qui est trop chou les dessins les lutins sont en irlande et les trolls bah je sais pas donc oui je disais tu fais un trait qui remonte comme ça et tu remontes là sur l'arrière et donc ici attendez ici on va même le faire passer devant l'oreille en fait et on va mettre un trou pour que l'oreille sorte du bonnet voilà et ici on va remonter pour alors c'est compliqué parce qu'on est en haut de la feuille donc ça va être un peu ça va être un petit peu caché donc tu vois on a ça on remonte derrière l'oreille là on est passé devant l'oreille et ici on redescend et puis à la rigueur on peut faire on peut faire tu sais la fin du bonnet moi on le voit mon bonnet entier ah bah toi on le voit entier et du coup il faut que je il y a Laurence qui me dit bonsoir content de vous retrouver bonsoir je suis sûre qui dit pas mal Sam ton lapin merci du coup il va vachement vers l'avant oui moi je l'ai fait aller vers l'avant mon bonnet moi je vais faire un peu moins vers l'avant j'aurais bien un truc un peu comme ça t'es loin toi tu l'imagines ah oui tu voles je pense qu'il peut passer quand même vers l'oreille il y a un côté il y a un côté où il a l'air un peu triste le monde ensuite on va faire là on va faire l'épaule qui vient ici en haut alors on va la faire passer devant excuse-moi on va la faire passer devant le bonnet je gomme pour qu'on puissait voir un peu plus clair dans mon dessin voilà ici tu vois ça passe un peu devant son visage et devant son bonnet et on on descend comme ça ici et là on va faire alors je vais lui faire comme si tu sais il avait un chemisier très ample donc pour faire les pour faire les plis en fait voilà vous pouvez venir faire des des traits qui rentrent à l'intérieur comme ça pour montrer les plis de la chemise et voilà donc là vous avez l'épaule le bras et la chemise et du coup en fait ici tu peux faire des vagues tu vois ce que je veux dire en gros souvent tu fais pour te montrer tu fais rentrer là quand tu fais rentrer un pli comme ça ici tu vas le refaire ressortir comme ça tu vois et là tu vas venir mettre une petite ombre ici et ici ça monte comme ça alors du coup à l'arrière il faut que ce soit un peu plus épais tu vois alors c'est pareil moi en fait souvent je m'amuse à faire un peu des vagues comme ça et derrière tu viens mettre juste ça et par contre ici il faut que ce soit un peu tu vois le coude il est à peu à peu près là pour que ce ouais c'est pas trop ça mais ensuite là on va faire les deux traits du bras qui sortent pareil je vais donner un peu pour vous y voyez plus clair voilà ici et en fait ici on va faire comme un chapeau un toit de maison pour montrer que la main elle est toujours posée un peu comme ça après on peut même c'est déjà une plus grosse main des fois les lutins ils peuvent avoir des grosses et ensuite et ensuite quand vous avez fait la main vous refaites la tête du lapin en dessous vous pouvez faire un peu d'ombre pour montrer qu'il est posé au dessus ici le trait vous allez le faire le trait de sa chemise vous allez le faire derrière mais vous allez vous arrêter avant le début de l'oreille on va venir repasser l'oreille qui passe voilà qui passe derrière le bras mais qui passe devant son pantalon et le bas de sa chemise tu vois en fait tu as juste le bras qui passe par dessus oui ça j'avais tu avais bien compris ça ok nickel et ensuite là on va passer en dessous et on va refaire pareil donc là tu peux refaire c'est un petit peu des petites vagues pareil pour le pantalon ici tu peux faire des grosses vagues au moment de la pliure et là au moment de la pliure ici et en fait ici là on va arrêter le pantalon et venir refermer comme ça tu vois le pantalon passe devant l'oreille et revient comme ça si je gomme les traits ça donne ça pour montrer un peu plus fermé ici on peut faire l'ombre de l'oreille pardon c'est pas grave sur le pantalon attention oh non je ne vois plus rien ah oui il y a un problème mon téléphone s'est éteint pourquoi ah mince qu'est-ce qu'il s'est passé je pense que j'aime de le dire alors qu'est-ce qu'il se passe pourquoi du ciel je n'ai plus mon téléphone mais qu'est-ce qu'il se passe ça va être une sorte de guide donc ça va être bon ok alors si c'est noir c'est parce que c'est un chat c'est plus désolé j'adore le troll vit je crois dans des grottes et vit la nuit le lutin dans la forêt ou la montagne il peut aller au texte des hommes il y a tout le monde qui dit ah j'ai perdu l'image l'écran est noir le dessin disparu on s'arrête on s'est arrêté au bras pour moi le lapin s'est transformé en chat ouf sauvé la main ok pour le pantalon non ah c'est le pantalon que vous n'avez pas vu moi je ne veux plus rien ah c'est cool c'est plutôt c'est bon on est revenu donc le pantalon en gros ce que je disais c'est vous refaites votre trait ici vous faites des petites vagues à ce niveau là et là vous fermez le pantalon et ensuite vous revenez là c'est le genou vous passez et vous revenez comme ça d'ailleurs ça ouais ah si c'est que tu n'as pas fermé en bas c'est ça oui j'ai accouru au niveau des jambes oui rappelez on a gommé mais donc tout à l'heure ici vous aviez un petit cercle donc c'est sur ce petit cercle que vous appuyez pour faire le bas avec les plis ici il y avait un trait avec des points et la palme donc du coup vous faites la jambe autour et ici c'est en gros on met de l'épaisseur autour des traits les traits nous ont servi à avoir le mouvement des jambes et des bras et ensuite on vient mettre de l'épaisseur celle du pantalon et vous voyez là on a toujours le trait de la jambe qui n'est pas terminée ensuite ici on va faire attends parce que du coup vu qu'ils devra attraper leur ta je vais repasser mes cheveux de la peau c'est l'épaisseur la peau On continue ? Ouais Ici, pareil, on fait notre jambe Donc on la fait un peu moins large Et on la fait réduire Parce qu'ici on arrive à la cheville Elle est trop grosse ta jambe Elle est vraiment très épaisse Il faut vraiment que ça devienne tout fin Tu vois, même quitte à faire à nouveau un triangle Parce qu'une cheville, ça devient vraiment Beaucoup plus fort que le reste de la jambe Et on peut s'amuser À faire des poignes sur la jambe Pour moi, ça ne fonctionne toujours pas Peut-être que tu as un décalage On a dit quand je vais voir ton message Parce que là, vu que tout le monde l'a retourné Il ne peut pas y avoir une image noire Chez une personne Mais après, il y a un décalage En fait, des fois, vous avez Là, quand tu m'entends, tu verras Qu'au moment où je parle de ton message Sabina Tu leur envoies depuis super longtemps ton message Parce qu'il y a un sur Facebook Il y a un gros décalage Sur Twitch, il n'y est quasiment pas Après, il y a des gens sur Facebook Qui ne l'ont pas trop Mais voilà En plus, si votre connexion n'est pas bonne Vous allez avoir un décalage Qui va se grandir avec le temps Donc ensuite Et ensuite, ici au niveau de la jambe Vous pouvez faire un petit rond pour vous aider Pour faire le talon Et on va redescendre comme ça Comme ça Et ici, on peut faire Alors, attends C'est le petit doigt de pied du coup Donc, il y a le petit doigt de pied qui est en premier On peut faire le gros doigt de pied derrière Tu vois ce que je veux dire ? Ou sinon Si ça vous semble trop dur de faire le pied Vous pouvez faire une chaussette C'est-à-dire que vous faites ça Vous faites ça Et ensuite Ouais, c'est bien une chaussette Donc là, la chaussette C'est Tu viens et tu fais en pointe comme ça Tac Et du coup, tu peux venir mettre des rayures Et si on peut faire la deuxième oreille du lapin Donc qui passe derrière lui On peut la faire un peu plus Un peu plus en l'air Tac Qu'est-ce que tu as dit du coup ? J'ai dit que là derrière On peut faire la deuxième oreille du lapin Où elle dépasse Ici, on peut venir dessiner un peu le sol Et après, si on veut On peut venir ajouter Des petites feuilles d'automne Qui volent tout autour de vous Pour ceux qui acceptent qu'on soit en automne Pour ceux qui veulent qu'on soit encore en été Vous pouvez faire une grande vague Ou les faire sur une planche de sœur Et voilà notre petit lutin du soir On espère que ça vous a plu On espère que ça vous a plu Que ce n'était pas trop trop dur Après vous pouvez ajouter un peu vos ombres Pour faire ressortir Vous pouvez aussi ancrer Enfin voilà Je vous laisse faire vos couleurs Et puis ben Les oreilles, il n'y a pas un endroit où on voit l'intérieur d'oreille ? Ben si, je l'ai fait là, regarde Non, je ne l'ai pas fait Mais de l'autre côté, non ? De l'autre côté, on ne voit pas Mais de juste que ça Ouais Tu peux faire aussi une petite joue C'est lui Ah oui, le lutin peut aussi lui rajouter des cheveux Tu sais qu'il sort du bonheur T'as vu mon dessin ? Ah mais toi tu l'as déjà fait Non, je n'en avais pas vu Moi je l'ai déjà fait Et je veux C'est tip top par contre Quand je vois mon dessin C'est game over Ah bon ? Peut-être que je suis allée un peu trop vite aussi J'avoue, je vais un petit peu vite Après, il ne faut peut-être pas trop se juger aussi Si ça se trouve, si je vois ton dessin Je me trouverai super C'est peut-être parce que tu te juges trop Moi j'ai l'or qui corrige mes traits au fur et à mesure Non, c'est pas vrai Je t'ai pas si un peu Sur le... Ouais, tu l'as fait une bonne grosse main poiline Ouais C'est marrant Et l'or qui dit Sam se débrouille bien Merci Ah du coup, si vous avez envie de partager avec nous Vous pouvez nous envoyer vos dessins On les partagera Je sais pas s'il y en avait qu'on n'avait pas montré la dernière fois Ouais, je sais pas, c'est toi qui gères les trucs On en avait peut-être tout montré Ouais, non, je les avais peut-être partagés Tu vas me dire À toi, c'est le printemps, ils sont dans l'herbe verte Ouais Bah du coup, tu peux aussi, si t'es au printemps Tu peux faire un petit papillon qui est posé comme ça sur son nez Du coup, ça peut être le Luther en train de... Enfin moi en plus, dans mon cas, les deux sont en train de regarder le papillon Moi, il faudrait pas ce qu'il soit le papillon Il va tous les deux par là Moi, je suis un papillon qui en approche Et oui, c'est vrai Et du coup, les deux regardent... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà, le petit dessin du soir J'aime bien la petite toison tout Le petit torse poilu J'aime bien parce que ton personnage, il a vraiment un côté très mignon Je vais essayer de le copier sur toi au niveau de la bouche pour voir Qu'est-ce que ça donne avec... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Salut Chacha ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Salut Sabine ! Bonne fin de soirée à vous ! Une grille très sympa ! A très bientôt ! Je pars faire une tisane ! Il y a tout le monde qui s'en va ! Tout ça pour vous ! Si vous voulez montrer votre dessin, Montrez-le nous ! On va regarder vos dessins avant d'éteindre le live ! Il y en a qui veulent... Même si vous voulez le refaire ! Vous pouvez montrer votre dessin maintenant ! Comme ça on pourra... Si vous voulez un petit retour, vous le mettez avec votre message ! Et comme ça on pourra faire un petit retour aussi au passage ! Je... Donc vous envoyez sur... Par Facebook ! En général, je donne le mail de l'heure ! Mais personne n'envoie sur le mail ! C'est toujours via le Facebook ! Donc euh... Envoyez sur Facebook ! Là je finis un... Je finis un... 3, 2, 3, 3 trucs ! Et puis on... Je vais aller chercher ça ! Comme ça alors le temps qu'elle prépare son... Sa tisane ! Hop ! Et après on va regarder avec vous ! Je sais pas qu'il y a rien ! Il est 21h30 mon amour ! Je me sens fatiguée comme si t'es dans le troisième ! En fait tu dis que je suis perfectionniste ! En fait c'est pas que je suis perfectionniste ! Et je trouve que dans un... Dans un dessin... C'est en allant dans les petits détails Qu'on passe d'un dessin... Enfin... Moi j'aime beaucoup les dessins qui ont plein de détails ! Qui ont plein de trucs à regarder ! Où on... Donc on se rend compte que ouais si on... Et qu'on cherche dans les détails l'histoire du personnage ! Corinne je suis content de ce petit moment passé à votre compagnie ! Ca faisait longtemps que j'avais dessiné merci ! Ah c'est cool ! Ah merci ça fait plaisir ! C'est le désir de lire ça ! Pas d'entendre ça ! C'est pas mon ami ! Allez ! Je vais voir vos messages ! En tout coup... Est-ce que vous pouvez... Arrête pas comme ça ! Hop ! Vous allez voir Laure au fond ! Qui peut sa tisane ! Et moi je vais... Je vais trouver le micro comme ça ! Ce sera plus simple ! Hop ! Et je vais devant mon ordi ! Enfin devant l'ordi de l'or ! Comme ça vous m'ouvrez tous les deux en plus ! Et je vais aller chercher vos dessins ! Alors... Tac ! Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour avoir un avis sur le chat et pouvoir vous lire ! Et on va aller voir si vous avez envoyé des messages en privé ! Alors... Un petit dossier... Spéciale fin de live ! Première avec vous c'était sympa ! Merci Millie ! Bienvenue parmi les lives ! Alors... Ouais ! J'ai 4 dessins ! J'arrive ! Alors... Je suis allé tout petit ! Alors... Euh... Je vais essayer de les rendre... Je vais voir... Ah mais pourquoi Facebook me les met en tout petit ? Oh... C'est dommage ça ! C'est un peu dommage ! Hop... Ah ! Facebook me les met en tout petit ! C'est drôle ! C'est... Je sais pas pourquoi ! Euh... Hop ! Non ! Qu'est-ce que je vais faire ? Alors désolé ! Là c'est pas super actif comme live le temps que j'aille chercher des dessins de tout le monde ! Euh... Est-ce que j'en oublie ? Oui Laetitia ! J'ai... Hop ! Voilà ! Trop mignon ! C'est le moment où moi je voyais ça avant vous ! Et... Et... Toutou, toutou, toutou ! J'en ai un dernier ! Et on va pouvoir regarder tout ça ! Oh mais vous êtes trop bien débrouillés ! C'est chouette tout ce que je vois ! Ah ! C'est bon ? C'est super chouette ! Euh... Laurence ! Ok ! On a quand même... Plusieurs raisons à regarder ! Alors... C'est cool ! Tac ! Je regarde ! S'il se voit sur le live ! Il ne se voit pas sur le live ! Pourquoi donc ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Pourquoi il n'y a plus vos dessins ? Automatiquement... Microsoft Photos ? Oui ! Ah ! Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Bah ! Tu n'y arrives pas ? Ma scène qui monte le dessin ne veut pas s'afficher ! Moi je commence à avoir froid ! Je vais mettre autre chose ! Voilà ! Donc là vous allez voir le dossier ! Ah par exemple ! Quand je mets le logiciel il ne veut pas ! Ah ! En effet il y a des jolis dessins ! Qu'est-ce que tu n'arrives pas Sabine ? Enfin le dessin ou à nous l'envoyer ? Moi je dirais que pour les afficher ! C'est un peu triste ! On va faire autrement ! On va l'afficher sur... Alors... Ce n'est pas l'idéal mais... C'est pas comme ça hein ! Au pire ! Je vais le mettre là-dessus ! Ouais ! On va faire ça ! Ça va être un peu... Bon ! Il y a l'air à vous lire pendant ce temps-là ! Mais ce n'est pas grave ! Au moins on pourra vous le montrer ! Euh... Non ! Ça c'est le live ! C'est le chat ! C'est ça ! Hop ! Bon ! C'est mieux que rien ! On va grandir un peu ! Premier dessin ! Waouh ! De... Laurence ! Si je ne dis pas de bêtises ! C'est chouette hein ! Bravo Laurence ! On va essayer de... Hop ! Convoi... Euh... Donc voilà le premier dessin ! Dessin suivant ! Oui apparemment Sabine elle n'arrive pas à envoiler son troll ! Je lui envoie mon troll mais... Ah ouais bah... Sinon tu peux essayer par mail ! Par mail ouais sinon ! Tu envoies à l'orphelipon... At gmail.com Je le mets dans le chat ! Et regardez ! Si tu nous voyais... Oh mais même si l'oeil est trop bien ! Trop mignon ! Alors ça c'est Laetitia qui nous a envoyé deux dessins ! Celui-là ! Et un autre ! Trop mignon ! Donc c'est de vérifier que dans le live il nous voit bien ! Ouais c'est bon ! Mais à chaque fois... Quand on fait des... Quand on fait des dessins comme ça... Parce que j'ai ressenti un peu la même chose la dernière fois ! Euh... J'avais l'impression que vous étiez trop en galère ! Que genre... Et quand je vois vos dessins... Mais genre ils sont ouf ! Mais même celui-là il est trop beau ! Ouais ! Euh... Ça... C'est le deuxième de Laetitia ? Non je sais plus... Oui c'est ça ! Franchement c'est... Ça fait trop plaisir ! Ouais c'est chouette hein ! Ils sont super beaux ! Parce que... Quand tu vois les résultats dessins... En fait ce que j'adore c'est de me dire... Vous avez tous fait le même dessin ! Et que chaque dessin il a vraiment son... Il a son ambiance quoi ! Et c'est excellent ! Même ça c'est excellent ! Bravo Caron ! Enfin vraiment bravo à tous ! C'est vrai ! Ça c'est... Qui qui a dit ? C'est Nounou ! Ah excellent ! Il a dit qu'il voulait le refaire mais pourtant... Bah franchement il est déjà ouf ! Euh... Tu sais quoi ? C'est juste la tête de ton lapin ! Tu peux le... Comment expliquer ? Oui parce qu'on voit ton doigt ! Ah 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 ! Tu vois pas mon doigt ! Attends tu passes la caméra ! Sur l'écran ! Euh... Non mais c'est pas grave ! C'est juste je pense que tu peux faire la joue un peu ronde ! C'est juste ça ! En bas du visage revenir un petit peu ! Mais il est trop beau ! Hop ! Bah c'est grave ! Ah bah c'est vrai je lui donne une carotte ! Ouais ! C'est qui qui a dit qu'il n'y arrivait pas tout à l'heure ? Euh... Ah mince ! Il y en a aussi dans le message perso ! Je vais voir ça après ! Euh... Tout 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 ! Ah par contre si c'est un message perso je suis peut-être un peu galéré ! Parce que je suis sur l'ordi de l'or ! Euh... Je sais plus qui c'est qui dans le live disait qu'il avait galéré ! J'en veux plus ! Mais dans le... En tout cas ! Hop ! Alors le dernier que j'ai... Mais alors... Elle me l'envoyait viser ! Mais il est génial aussi ! Et je peux pas le retourner ! Non 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 ! Il m'a 30 coups ! Attends ! À moins que je fasse comme ça... Que je re... Ouais il a encore plus à ouvrir ! Retourne ! Ça se sauvegarde ! Que je le mette là ! Voilà ! Dans le bon sens ! Isa ! Trop beau ! Il a une... Il soule ! C'est nous chef qui disait qu'elle n'y arrivait pas pendant le live ! Bah franchement... C'est celui-ci ! Il est trop beau ! Pour les gens c'est celui-là ! En fait quand on est en train de dessiner... C'est assez bizarre ! C'est très... C'est très bizarre les lives ! Parce que... Il y a un côté où... A chaque fois au moment où je le fais... Je... Je me rends pas trop compte ! On se sent un peu seul ! Tu vois ! On n'a pas des réactions en direct ! On n'est pas tous dans la même pièce ! Du coup j'ai un peu la sensation que ça vous saoule ! Ou j'en sais rien ! Il y a une sensation bizarre ! Parce qu'on a le silence ! Et quand je reçois vos dessins... A chaque fois je suis à... Ouah ! Mais en fait il y avait trop de gens qui étaient avec nous ! Qui faisaient le truc en même temps ! Et en plus le résultat il est trop beau ! Ça fait plaisir ! Alors... Je vais chercher les autres ! Parce qu'on doit vraiment avoir un dans le mail ! Ah ouais ! Voilà ! Voilà ! Tac ! Oh là là ! Trop beau aussi ! Magnifique ! On ne voit pas ! Je vais faire comme tout à l'heure ! Comme ça ! Comme ça ! Hop ! On va tourner ! Je vais mettre là ! Et je raffiche l'écran ! Hop ! Ah ! Ça c'est celui de... Euh... J'ai oublié ! J'ai oublié le nom ! Je ne sais pas si je raffiche le chat de Facebook ! Dans le devant moi ! Je le verrai ! Par mail ! C'était... Saline ! Je crois ! Non ! C'est Emilique ! Il a marqué Emilique ! Il a marqué Emilique ! Oui ! Bravo ! C'est trop beau ! Hop ! Il y a un quantiel Camille ! Ça fait du bien ! Merci pour cet espace de partage ! Ça fait trop plaisir ! Mais franchement ! C'est compliqué ! Parce que ouais ! C'est ce que j'expliquais tout à l'heure ! Au moment où on fait le truc ! On est un peu seul derrière son ordi ! Et de savoir que ça... Ça vous plaît comme ça ! Hop ! Et là ! Ça va toute Sabine ! Qui est en train d'arriver ! C'est un vrai bonheur ! Pas écrasé celui-là ! Ah non ! On voit le chiant ! On te sous-guider ça ! C'est pas rigolo ! Attends ! Les gens ne voient pas encore ! Parce que je... Dans tes mails ! Franchement ! Mais tous vos dessins ! Ils sont trop chouettes ! Hop ! Je vous montre le prochain dessin ! Attention ! Le voilà ! Donc ça ! Ça doit être suite Sabine ! Et c'est celui-là ! On voit le chien en dessous ! C'est trop drôle ! Les chiens ! Les chiens ! On peut presque croire que le butin et le lapin s'apprêtent à sauter sur le dos du chien ! Pour lui faire des guillis ! Puis je me raconte vite des histoires ! Hop ! Attends ! Je remasque ! Je crois qu'il m'en manque un encore ! Euh... Non ! Le problème c'est que... Euh... C'est que c'est que... Je crois que... Isabelle Allibert aussi ! Encore un bon moment en passant votre compagnie ! Merci, merci Laurissa ! Ça fait trop plaisir vos petits mots ! Merci ! Ah ! Ingrid ! Mais oui c'est mon toutou ! Il a l'air trop mignon ton toutou Ingrid ! Je crois qu'il y a un qui a l'air c'est mon prochain à moi ! Bravo aux artistes ! Trop cool ces dessins ! Merci Plutine ! Bravo pour tout le monde ! Ah ! Ah ! Ah mince ! Euh... Du coup il y avait un autre message mais... Ouais attends ! Excuse-moi ! Je suis en train de faire... Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ! Lui Nounouchette qui disait c'est moi qui fait qu'elle n'y arrive ! Ouais ! Je vais faire des bêtises parce que je suis passé sur le mot... Surtout... Il n'y en a rien en plus sur celui-là ! Ah ! Facebook c'est pas grave ! C'est tout ce qu'ils étaient sur leur nom de données ! Eh oui ! Alors on repasse sur leur... Bon... Hop ! Ça je suis là sur la page ! Et par contre... Pourquoi j'ai pu... Ah ! Le chat est là ! On ne se rend pas compte mais ça me fait des trucs de ouf en fait ! Toutes les fonctionnalités, tous les petits trucs qu'il fait ! Vous n'imaginez pas le développement derrière... Enfin... C'est juste incroyable ce que ça demande comme connaissance pour réussir à faire ça ! Euh... C'était moi mais du coup j'enlève par mail ! Ah cool ! Émini ! Bon bah parfait alors ! Si tu me l'enlèves par mail comme ça on l'a montré là ! Bah parfait ! Je crois que j'ai montré tout ! Je crois que j'ai montré tout ! On regarde juste s'il n'y en a pas un dernier qui est apparu ! Non ! Euh... Ok ! Euh... Bon bah... Bonne soirée à tout le monde ! Hop ! La caméra est là ! Ah oui ! Là c'est bon ! Il y a ton bois dans le premier plan ! Salut ! Bonne tisane à tous ! Ah non ! Je suis montré le sèche privé ! Oh pardon ! Quoi ? Je suis montré le sèche privé là ! Ça va pas du tout ça ! Hop ! Ah oui ! D'ailleurs je crois que j'ai fait des bêtises ! Oups ! J'ai montré des trucs que je ne voulais pas montrer je crois ! Ah ! Bon ! J'ai montré tes mails ! J'ai montré tes mails ! Bon ! C'est pas très très grave mais... L'erreur est humaine ! Euh... Bon bah je vous dis bonne nuit ! Salut tout le monde ! Bonne soirée ! A la prochaine ! Alors... Le fin de live ! Ah non ! Ah ! Il est où le bouton fin ? Il est là ! Salut ! Salut ! Salut !